Bonjour à tous, comme vous avez vu dans le titre, je suis dans la merde. Un peu de contexte, je m'appelle Bao, j'étais en Terminal Général Physique et Math l'année dernière, ce qui me pousse derrière à poursuivre dans cette filière scientifique de matheux boutonneux à lunettes, et de me rendre dans une MPSI. Alors évidemment, ce choix de filière est un obstacle, est un mur en soi que je vais devoir franchir, mais c'est pas le pire. En effet, ma prépa étant assez bien faite, ils nous ont donné du travail pendant les vacances pour que la transition soit moins rude. On a notamment des exercices de maths à faire, une quarantaine de pages de poli, on a évidemment les trois livres de prépa à lire, et quelques exos d'informatique pour bien se préparer. Sauf que vous voyez, je suis... je peux le dire un grand procrastinateur. En fait, si on prend une échelle de procrastination, donc pour les valeurs extrémales, on va prendre ici le chat, c'est-à-dire l'animal qui dort 20h sur 24, mange pendant deux heures, et pendant les deux dernières heures, demande à son maître, de manière constante, un massage premium pour son bas du dos. Et tout en bas de l'échelle, on y trouve Elon Musk, l'homme qui travaille 90h par semaine, mais qui est quand même la deuxième fortune du monde, ce qui n'est pas rien. Eh bien, si on devait me situer sur l'échelle de la procrastination, je dirais que je suis le chat d'Elon Musk. C'est-à-dire que je continue à dormir, faire mes activités de chat, mais en même temps, je deviens le chat le plus productif au monde. C'est-à-dire que... Je chasse des souris de trois fois par mois, en gros. Enfin, tout ça pour dire qu'actuellement, je n'ai fait aucun des devoirs qui m'ont été demandés. Quelle est l'urgence ? On est actuellement le 19 août. Le 27 août, je rentre en prépa, ce qui fait que, vu que je suis bon à maths, j'arrive à calculer qu'il me reste actuellement exactement 8 jours pour préparer ma rentrée. Alors pourquoi je fais cette vidéo, me direz-vous ? Tu pourrais bosser à la place. Eh bien, de un, probablement parce que je procrastine encore. De deux, je me dis que ça va m'aider à me motiver de faire cette vidéo devant vous et prendre des engagements face à la caméra. Et de trois, je me dis que c'est peut-être le début d'une longue série, ou plus ou moins longue série de vidéos, qui retraceront un peu mon voyage en prépa, et vous le fera partager. Ça peut être une bonne expérience, une sorte de journal de bord. J'ai vu que pas mal de gens le font chaque année. Et cette année, je me disais que je pouvais ajouter mon petit grain de sel à la soupe. D'autant que je vois très peu de MPSI sur YouTube. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Regardez, j'avais pris quelques notes comme ça pour mon truc, parce que je fais des vidéos de manière professionnelle, contrairement à mon travail. Donc je pense avoir tout dit en relisant mes notes. N'hésitez pas à me suivre. À court terme, peut-être que je ferai des live study with me pendant la semaine pour continuer à me motiver et qu'on bosse ensemble s'il y a des gens qui sont prêts à bosser encore pendant les vacances. Et à plus long terme, peut-être que je partagerai avec vous des expériences de la prépa. On pourra partager ensemble quelques témoignages, nos expériences en prépa et se soutenir mutuellement jusqu'au concours. C'est assez important. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ces aventures merveilleuses de la prépa avec moi. Si les vidéos continuent, on verra bien. En attendant une prochaine vidéo, bonnes vacances à ceux qui le sont encore et bon courage à ceux qui commencent à travailler. Je vous dis à la prochaine. Salut ! C'est quoi ce geste ? Je devrais retravailler le geste. Le geste comme ça, c'est trop vu, revu et revu. C'est compliqué. C'est compliqué de faire des vidéos. Bref. Salut ! Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada